Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nombreux sont ceux qui ne mettent pas les mots compassion et jugement dans la même boîte. Mais un homme a pris en main cette loi dépassée et en fait un cœur massif. C'est ainsi qu'une mère était au tribunal pour une amende de 300 dollars. Mais sa fille a dit au juge qu'elle était affamée. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je cours toute la journée, mais je ne sais pas marcher. J'ai une bouche, mais je ne peux pas parler. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Franck Caprio est un juge populaire, âgé et mondialement connu. Ses procédures judiciaires et ses jugements sont télévisés dans la série Caught in Providence. Il s'occupe des infractions de tous les jours, comme les contraventions de stationnement et les excès de vitesse, et a été nommé au barreau à la fin des années 50. Le juge préside le tribunal municipal de Providence dans le Rhode Island. Il est connu pour son approche clémente de la loi et de ceux qui l'enfreignent. L'un de ces cas, qui est devenu significativement populaire, a été diffusé en 2017, résidant sur le cas d'amende de 300 dollars d'une mère. Elle a été facturée 100 dollars pour s'être garée dans un espace illégal, avec l'argent supplémentaire ajouté pour ne pas avoir payé cette amende initiale. Au cours de la procédure judiciaire, la maman a amené ses deux jeunes enfants avec elle au tribunal. Caprio a appelé la fille aînée de 6 ans, Janice, à se tenir à côté de lui. Lui demandant ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande, la jeune fille a répondu qu'elle voulait être enseignante. Le juge a gentiment répondu, « C'est une chose merveilleuse à faire pour toi. C'est un excellent métier. » Cependant, ce qui l'attendait vraiment de Janice, c'était qu'elle l'aide à trouver le jugement le plus juste sur les transgressions de sa mère. Caprio, essayant d'obtenir une certaine perspective et un contexte, s'est tourné vers la mère, lui demandant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. La mère a expliqué, « Je suis allée chez mon cousin pour prendre quelque chose. Il faisait une fête, et je ne voulais pas que quelqu'un heurte ma voiture. » Alors je me suis garée sur le trottoir. À partir de là, le juge a présenté trois options à Janice. Soit sa mère devait payer la totalité de l'amende, soit elle ne payait que le montant initial de 100 dollars, soit elle le réduisait de moitié pour le ramener à 50 dollars, soit elle pouvait se débarrasser complètement de l'amende. La jeune fille a choisi 50 dollars, ce qui a provoqué des rires affectus dans la salle d'audience. Le juge a ensuite poursuivi la conversation en mentionnant qu'il avait remarqué qu'elle et sa famille étaient là depuis le matin, et il lui a demandé ce qu'elle avait mangé au petit déjeuner. Elle a répondu, « Je n'ai rien mangé ce matin. En fait, je suis affamée. Après avoir entendu cela, le juge compatissant a conclu un marché en disant que si sa mère acceptait de leur payer le petit déjeuner, il ne leur ferait pas payer l'amende. Janice a accepté et les deux se sont donné une accolade réconfortante avant de partir, sous les applaudissements de la salle d'audience. Les verdicts de ce magistrat Clément n'ont pas seulement été populaires à la télévision, mais ont attiré des millions d'individus en ligne. Expliquant pourquoi il pense que son style et ses vidéos sont si appréciées, il a déclaré, « Dans le monde entier, je pense qu'il y a le sentiment que les institutions gouvernementales ne répondent pas aux besoins des gens et que c'est une société très contestataire. » Que pensez-vous de l'approche de Caprio en matière de justice et de droit ? Pensez-vous qu'il est trop indulgent ? Ou qu'il est une bouffée d'air frais dans ce qui peut parfois être un système judiciaire froid ? Dans une autre histoire, mais thématiquement liée à la précédente, Kim Kardashian et d'autres personnes ont demandé la clémence pour qu'une peine de 110 ans soit réduite. Roguel Aguilera Mederos a été reconnu coupable d'avoir provoqué un accident de voiture lorsque les freins de son camion n'ont pas fonctionné dans un carambolage de 28 véhicules qui a fait 4 morts dans le Colorado en avril 2019. Mederos est un immigrant cubain de 26 ans qui a déclaré avoir déménagé aux États-Unis pour offrir une meilleure vie à sa famille. Le 25 avril 2019, il conduisait un semi-remorque de 18 roues chargés de bois de construction le long de l'Interstate 70 près de Denver à 135 km heure lorsque le véhicule a perdu sa fonction de freinage alors qu'il descendait une pente sur une autoroute interthératique très fréquentée. Mederos, 23 ans à l'époque, conduisait à l'heure de pointe pour son travail dans l'entreprise de camionnage de Houston Castellano 03 Trucking LLC. Selon la déclaration sous serment de son arrestation, il a essayé de se ranger sur le bas-côté pour éviter les embouteillages. Mais un autre semi-remorque s'était déjà rangé. Selon les procureurs, le conducteur a manqué plusieurs rampes d'accès destinées à aider les véhicules qui ont perdu le contrôle de leurs freins. L'accident a provoqué une énorme explosion en forme de boule de feu, tuant 4 personnes. « Il a fallu des heures pour que les corps de certaines des victimes soient retirés de l'épave », a déclaré à la presse T.Y. Countryman, porte-parole de la police de Lakewood. Il a déclaré que c'était « l'un des pires accidents que nous ayons eu ici à Lakewood ». Les policiers ont déclaré qu'aucune drogue ou alcool n'était en cause et que Mederos n'avait pas de casier judiciaire. Mederos s'est abondamment excusé pour ce qui s'est passé. Il a déclaré à une salle d'audience bondée lors de sa condamnation, « Je veux m'excuser. Désolée pour les pertes, pour les personnes blessées. Je sais qu'elles sont traumatisées, je le sais, je le ressens. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. Je travaillais dur pour offrir un meilleur avenir à ma famille. Je n'ai jamais pensé à faire du mal à quelqu'un de toute ma vie. » Reconnu coupable en octobre, il a été condamné pour homicide véhiculaire et 23 autres chefs d'accusation. Les 23 autres chefs d'accusation comprenaient 6 chefs d'agression au premier degré, dans l'extrême indifférence, et 10 chefs d'accusation de tentative d'agression au premier degré. Là encore, dans l'extrême indifférence. Il faisait également l'objet de 2 chefs d'accusation d'agression au volant d'un véhicule, d'un chef d'accusation de conduite dangereuse et de 4 chefs d'accusation de conduite imprudente causant la mort. Il avait déjà été accusé de 27 chefs d'accusation et condamné à 110 ans de prison en décembre 2021. Mais maintenant, le 30 décembre 2021, dans une lettre de communication adressée à Aguileras Mederos, M. Polis a écrit « La durée de votre peine de 110 ans n'est tout simplement pas proportionnelle à vos actes ni aux peines infligées à d'autres pour des crimes similaires. Il est urgent de remédier à cette sentence injuste et de restaurer la confiance dans l'uniformité et l'équité de notre système de justice pénale et par conséquent, j'ai choisi de commuer votre peine maintenant. » Mederos sera admissible à la libération conditionnelle dans 5 ans et une audience de réexamen devrait avoir lieu en janvier. La lettre de M. Polis intervient après que Kim Kardashian et des millions d'autres personnes ont supplié le gouvernement du Colorado de faire preuve de émence. Kardashian a célébré la nouvelle jeudi en tweetant « Merci, hashtag Govofseo, d'avoir pris des mesures pour réduire la peine de M. Aguilera Mederos. Bien que sa nouvelle peine soit de 10 ans, il aura maintenant la possibilité de rentrer à la maison dans 5 ans et d'être avec son fils et sa femme. » Elle a poursuivi en écrivant « Cette affaire est un exemple clair de la raison pour laquelle les minimums obligatoires ne fonctionnent pas et doivent être abolis. Je suis reconnaissante au gouverneur Polis pour son empathie et son leadership dans cette affaire. » Kardashian a également partagé une photo du décret de M. Polis accordant la clémence à Aguilera Mederos. Il stipule « Il sera admissible à la libération conditionnelle à compter du 30 décembre 2026. L'octroi de la clémence est limité à la communication accordée dans la section 2.A du président décret et cet octroi de la clémence n'affectera en aucun cas la condamnation pénale sous-jacente. » L'influenceuse a écrit dans une série de tweets au début du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, Roguel Aguilera Mederos est un jeune homme de 26 ans qui a été condamné à 110 ans de prison pour avoir conduit un semi-remorque qui a causé un accident de la circulation tuant 4 personnes. Il n'était pas ivre ou sous influence, mais les freins du semi-remorque ont lâché. Un autre aspect choquant et injuste de cette affaire est que le juge ne voulait pas le condamner à une peine aussi longue. Cependant, en raison des peines minimales obligatoires au Colorado, il avait les mains liées. Les peines minimales obligatoires privent les juges de leur pouvoir discrétionnaire et doivent cesser. Elle a conclu en demandant un changement de la loi du Colorado en raison de cette affaire injuste. Mais Kathleen Harrison, dont le mari Doyle a été tué dans le carambolage, a déclaré à TMZ qu'elle voulait que l'influenceuse et star de la télé-réalité se retire de l'affaire. Elle a déclaré « Je ne pense pas que nous voulions que nos procédures locales, dans quelque état que ce soit, soient prises en charge par celui qui parle le plus fort. Parce que les gens ne connaissent pas tous les détails. Ils sont sous le coup de l'émotion. » Beaucoup ont critiqué cette longue peine, affirmant que des peines moins lourdes ont été infligées à des personnes condamnées pour d'autres crimes, comme le viol ou le meurtre. Pendant ce temps, des millions de personnes soutenant le chauffeur routier ont signé une pétition pour libérer ou réduire sa peine. La pétition Change.org, intitulée Offer Commutation as Time Served, or Grand Clemency to Roguel Lazaro Aguilera Médéros, lancée par Ether Ghibli en 2019, a été signée à ce jour par plus de 5 millions de personnes qui demandent que la peine de Roguel Lazaro Aguilera Médéros soit réduite, commuée en temps de détention, ou que la clémente soit accordée. Elle a également demandé que l'entreprise de camionnage soit tenue responsable plutôt que Médéros. Selon le site web, la pétition est devenue la plus signée de l'histoire du site, et ce en partie grâce à l'effort organisé des chauffeurs routiers. « J'ai lancé cette pétition parce que je suis originaire du Colorado et que je pense que cet homme n'est pas un criminel et qu'il s'agit d'un simple accident », a-t-elle écrit le 15 décembre. « Je n'ai aucun lien de parenté avec Roguel, ni avec aucun membre de sa famille. Je crois simplement qu'il ne mérite pas sa peine ni ses accusations. » La pétition poursuit. Roguel a dit plusieurs fois qu'il aurait aimé avoir le courage de s'écraser et de se suicider ce jour-là. Ce tragique accident n'a pas été fait avec intention. Ce n'était pas un acte criminel, c'était un accident. Les camionneurs de tout le pays ont également menacé de ne plus transporter de marchandises vers et depuis le Colorado en raison de la sentence et ont gagné en popularité en utilisant des hashtags sur les médias sociaux tels que « Hashtag NoTrucksColorado » et « Hashtag Don'tDriveColorado ». Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une rivière. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada